Sur le plan des droits, ça ne se justifie pas. La Cour s'est prononcée à invalider hors délai les parlementaires. On ne peut pas considérer cette position et cette décision comme étant légale. Et que les gens qui ont été même validés, ils ont été à l'Assemblée siégés même. Et 60 jours après, 70 jours après, vous revenez sur cette cause. Nous comprenons que c'est sur le plan politique. Pour quitter Genève, il avait dit que non, non, il avait consulté la base. Et maintenant, aujourd'hui, la base refuse ce mariage-là entre lui et Kabila. Mais pourquoi est-ce qu'il ne peut pas suivre encore la base ? C'est ce que nous demandons au président Félix Tshisekedi, de suivre la volonté de la base pour que ce qu'il y ait divorce entre lui et le président Kabila. Parce que Kabila, ce qu'il est en train de faire actuellement, il ne fait qu'immunier le président actuel. N'oubliez pas que la main qui donne est toujours au-dessus de celle qu'il reçoit. Ne soyez pas surpris, il n'y aura rien. Il y a tous ceux qui ont revendiqué ici. Ils ont revendiqué, ils ont introduit des mémos, ils ont initié des actions et ça n'aboutit toujours pas. Et comme ça n'aboutit pas, monsieur le journaliste, sachez que rien ne se fera et il n'y aura rien. Et que les gens qu'on a invalidés puissent entrer seulement dans l'opposition républicaine et qu'on continue notre lutte. Parce que ce pouvoir, comme monsieur Antoine Félix Tshisekedi, c'est un pouvoir donné, ce n'est pas un pouvoir mérité. S'il y a encore quelque part où on peut aider Félix Tshisekedi, c'est quoi ? Qu'il nous dise le contenu de leurs accords entre lui et Kabila. Vous voyez, qu'est-ce qu'ils ont signé ? C'est quoi ? C'est ce qui les retient et qui les traque encore. S'il dit tout simplement ce qu'il a signé avec Kabila. Et maintenant, nous, peuple, parce que lui ne respecte que la volonté de la base. Nous, base, nous allons l'aider à exécuter, à accepter ou à nier ces accords-là. Parce que Louis de lui-même, il ne sera pas réfugié. Parce qu'il est lié par Joseph Kabila, il est en train de les tirer partout.